Donc, on va utiliser maintenant un outil mathématique qui est en fait le rapporteur-band. Donc, moi, mes outils mathématiques, je les ai tous mis aussi dans mon profil. Donc, j'ai le rapporteur ici. J'ai toujours, lorsque je clique dessus, un menu contextuel. Donc, je vais le fermer et je vais vous montrer les différents endroits où je peux aussi trouver mon rapporteur. Donc, encore une fois, lorsque je clique sur mes outils, mes outils mathématiques sont ici. Donc, j'ai le rapporteur. Et finalement, dans mes outils ici, j'ai mes outils mathématiques représentés par une calculatrice et mon rapporteur. Donc, je clique dessus. Mon menu contextuel me permet d'avoir soit un rapporteur d'angle qui est complet ou un rapporteur d'angle qui est demi. Donc, un demi-rapporteur. Donc, rapporteur complet aujourd'hui que je vais utiliser. Et ce que je peux faire ici, ce sont soit de tracer des arcs, donc seulement le contour d'un arc, c'est de tracer des arcs fermés ou des arcs pleins. Je vais vous montrer tout d'abord avec un arc plein. Et je peux aussi afficher ou tout simplement, donc ici, on voit la mesure de notre angle, je peux aussi l'enlever. Je vais tracer ici des arcs pleins. Je vais aller me chercher une couleur, donc du bleu, avec mon stylo. Et je vais venir tracer, par exemple, ici, 90 degrés. Donc, j'ai 90 degrés que je viens de tracer. Ensuite, je vais aller chercher ma couleur mauve. Et je vais tracer un autre 90 degrés. Enfin, je vais aller chercher la couleur rose. Et cette fois-ci, je vais plutôt faire un arc fermé. Donc, avec ma couleur rose, je vais tracer le contour, 180 degrés. Et je vais venir aussi tracer le contour de mon autre, 180 degrés. Enfin, je vais fermer mon rapporteur. Et vraiment, je peux étudier les fractions de cette façon-ci avec mon rapporteur.